Aujourd'hui, je vous propose un flot débutant qui a pour but d'amener l'énergie à circuler un peu plus librement dans notre plexus solaire. Donc pour ce faire, on va compresser et faire des extensions au niveau de notre abdomen et du bas de notre dos pour vraiment venir toucher toute la région de notre corps qui est reliée au plexus solaire. Le plexus solaire est directement relié avec notre confiance en soi et notre estime de soi, d'où l'importance d'en prendre soin. Et c'est ce qu'on va faire avec le flot de ce matin. Alors on va commencer notre pratique dans une posture assise pour se centrer sur le moment présent. Donc on s'assure d'avoir la colonne longue, les épaules relâchées et on va se centrer ici sur notre respiration. On peut activer notre respiration ujjayi. Respiration qui va nous aider à nous centrer dans le moment présent et à faire le vide dans notre mental. Je vous invite à placer les mains directement sur votre plexus solaire. Le plexus solaire, en fait le centre énergétique du plexus solaire se trouve environ trois doigts au-dessus du nombril. Et couvre la région entière de l'abdomen, du devant et du dos de notre corps. Tout en continuant à respirer de façon calme et profonde, visualisez une lumière jaune très intense. Confiance, la chaleur irradie de votre plexus solaire. C'est ici que se trouve le noyau de votre confiance, confiance en qui vous êtes, confiance en les décisions que vous prenez. Confiance dans l'être parfaitement imparfait que vous êtes. Tout en conservant cette conscience. Cette conscience de qui vous êtes profondément. Cette conscience de ce chakra de couleur jaune qui dégage une chaleur intense d'amour pour vous-même. À la prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va faire une flexion vers la droite. Inspire au centre, expire, flexion vers la gauche. Inspire au centre, flexion à droite. Cette fois-ci, si vous êtes capable, vous pouvez déposer l'avant-bras complet au sol. Inspire au centre, expire, flexion vers la gauche. Inspire au centre, expire, expire, expire les mains en prière. Pour les besoins de la vidéo, je vais me tourner. Donc ici, à l'inspiration, soulève les bras vers le ciel, allonge la colonne et expire, flexion vers l'avant. Inspire au centre, expire, flexion vers le ciel, allonge la colonne et expire, on va déposer les bras au sol derrière soi. Et à la prochaine inspiration, on va soulever le bassin. Laisse tomber la tête derrière. Respire ici. Respire ici. Respire ici. Et à la prochaine expiration, on redépose. Reviens les mains en prière. Inspire, allonge les bras vers le ciel et expire. On va faire une torsion vers la droite. Donc le bras gauche pousse sur la cuisse droite. Le bras droit se pose dans le bas du dos ou à la hanche gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion vers la gauche. Cette fois-ci, le bras droit à la cuisse gauche et la main gauche dans le bas du dos ou sur la hanche droite. Inspire, allonge au centre. Expire, dépose les mains au sol. On bascule, on s'en vient dans une table pour faire des dos plats, dos ronds. Histoire de bien réveiller notre colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos. Le coccyx vers le ciel. Expire, menton poitrine, dos rond. Expire, dos creux. Expire, dos rond. Expire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, on revient au centre. Et on va marcher pour se retrouver en posture assise, tout doucement. Ici, je vous propose une respiration, la respiration de feu. Respiration ayant pour but d'activer la chaleur dans la zone de notre plexus solaire. Donc, pour ce faire, on va s'asseoir les jambes croisées. On peut s'asseoir sur un bloc si on veut pour nous aider à élever et à allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez poser une main sur le ventre si vous avez besoin de vous guider. Essentiellement, la respiration de feu consiste à expirer fortement en contractant les muscles du ventre. Le but, ce n'est pas de se faire des abdominaux. C'est vraiment de faire en sorte que l'expiration soit expulsée d'une manière très rapide et très sec. Donc, l'expiration étant propulsée par la contraction du ventre, le nombril qui pousse vers la colonne vertébrale. Quand on expulse l'air comme ça, automatiquement, quand on relâche, on va inspirer de l'air de façon spontanée. Donc, on va faire dix fois cette respiration-là, pranayama. On s'installe. C'est parti! Notre feu intérieur étant bien activé, on va se retrouver à l'avant de notre tapis, debout, en posture de la montagne, pour débuter nos salutations au soleil. Pour la salutations au soleil, les deux pieds sont bien ancrés au sol. Pieds largeur des hanches. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire à demi-remontée. Expire, redescend. Expire, on dépose les deux mains au sol. Inspire, on s'en va dans une planche. Expire, on descend les gouttes près du corps. Prochaine inspiration. Soulève dans un cobra. Expire, redescend. Inspire en passant par les genoux, posant les mains, engage les pieds derrière. Expire, chien tête baissée. Expire, soulève dans les orteils, plie dans les genoux, marche ou flotte à l'avant de ton tapis. Inspire à demi-remontée. Expire, redescend. Expire, on soulève une vertèbre à la fois. Expire, les mains en prière. D'ici, on va s'en aller dans notre premier flot. Donc, inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire à demi-remontée. Expire, redescend. Ici, on dépose seulement le pied droit derrière soi. À l'endroit où se trouvaient vos orteils, vous allez venir déposer votre talon. Le pied dans un angle de 45. Les deux talons bien alignés. Inspire, on allonge. On s'en va dans notre guerrier 1. Guerrier 1, les deux os de hanche qui font face vers l'avant. Ici, on pousse dans le sol avec nos pieds. Squeeze les cuisses ensemble. Posture très active. Et à l'expiration, flexion. On va déposer les mains au sol. Notre pied derrière se dépose. Dépose le genou. On s'en vient dans un low lunge. Dans une fente basse, en français. D'ici, expire, les mains en prière. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir expirer en torsion. Donc, le coude droit s'en va à la cuisse gauche. Presse les deux mains ensemble. Le regard se tourne au-dessus du coude gauche. Inspire, allonge. Expire, repose. On va porter la jambe gauche derrière. Soulève sur les deux jambes. On est en planche. Inspire ici. Expire. Descends les coudes près du corps. Ici, option de s'en aller dans notre cobra. Ou dans un chien tête levée. Les deux pieds à plat au sol. Les cuisses ne touchent pas au sol. Et à l'expiration, chien tête baissée. Inspire sur le bout des orteils. Plie dans les genoux. Marche. Ouvre le frère avant du tapis. Inspire, demi-remontée. Expire, redescend. Et à l'inspiration, pousse dans tes pieds. Soulève-toi une vertèbre à la fois. Expire. Les mains en prière. Inspire, allonge. Léger backbend. Expire. Flexion. Inspire, à demi-remontée. Expire, redescend. Expire, dépose les deux mains au sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'en va derrière. On se souvient de placer nos orteils où se trouvait notre talon. En fait, notre talon où se trouvaient nos orteils derrière. Pied en 45. Inspire. Guerrier 1. Pousse dans les pieds. Squeeze les cuisses ensemble. Prochaine expiration. Dépose les mains au sol. Et on va déposer le genou gauche derrière au sol. On s'en va dans notre fente basse. Toujours faire attention que notre genou ne dépasse pas notre talon devant. Inspire, allonge. Expire. On va aller dans notre torsion vers la droite. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient se déposer sur la cuisse droite. Notre regard se porte loin devant, en haut de notre coude droite. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, dépose les mains au sol. On recule notre jambe droite derrière. On s'en va dans une planche. Inspire ici. À l'expiration, descend les coudes près du corps. On descend complètement au sol. Et d'ici, on va venir trouver notre posture du sphinx. Pour le sphinx, c'est comme un cobra. Au lieu de presser dans le sol avec nos deux mains, on dépose les avant-bras complets au sol. On engage les fesses derrière. Les jambes sont bien actives. Les pieds à plat au sol. On roule les omoplates ensemble derrière. Et on est dans la posture du sphinx. Comme on ne veut pas oublier la région du bas du dos pour notre plexus solaire. Comme on a tendance souvent à penser que l'énergie se concentre seulement à l'avant de notre corps, quand on parle des chakras. Parce que souvent, dans les livres, les images qu'on voit des chakras sont faites sur le devant du corps. Donc là, on veut vraiment bien faire circuler l'énergie complètement partout au niveau de notre tronc. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir déposer notre tête doucement sur nos deux mains. Et prendre une petite pause ici. Pour les besoins du micro, je vais garder la tête relevée pour expliquer la prochaine posture. Vous pouvez continuer à vous détendre le front sur vos mains. Donc la prochaine posture va être la posture de la sauterelle. On va déposer le front complètement au sol. Allonger les deux bras le long du corps. Ponte de main tournée vers le ciel. Et à l'inspiration, en engageant seulement les muscles de nos fesses, de nos jambes, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Donc voici ce que ça donne. Et à l'expiration, on redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. On va le faire trois fois pour chaque jambe. Prochaine inspiration, jambes droites. Expire, dépose. Prochaine inspiration, jambes gauches. Expire, dépose. Dernière fois, à droite, inspire. Expire, dépose. Dernière fois, à gauche, inspire. Expire, dépose. Et on vient retrouver notre posture du sphinx. On n'oublie pas d'engager les fesses derrière. Les jambes sont actives. Expire. Expire. Prochaine expiration, on redépose la tête sur les mains. Et sur une prochaine inspiration, on va activer dans nos mains, passer par les genoux. Et on va venir dans la contre-posture, parfaite pour notre sphinx, qui est la posture de l'enfant. Donc on écarte les genoux largeur du tapis. Et on vient déposer le front au sol ou sur un bloc. Les épaules loin des oreilles. On s'assure ici d'avoir les fesses qui touchent au talon. Si ce n'est pas le cas, on peut déposer un coussin ou un bloc entre les deux pour venir rejoindre. Les mains pressent dans le sol. Les bras sont actifs. Donc les coudes sont décollées du sol. Prochaine expiration, on soulève la tête. Et à l'expiration, on va marcher les mains vers la droite. On fait un bel étirement. On expire, on redépose la tête au sol. Inspire, soulève la tête. Expire, marche vers le centre et dépose la tête au sol. Prochaine expiration, on soulève, on marche vers la gauche. Et on redépose la tête. et on redépose la tête. Inspire, soulève, expire, retour au centre. Sur une prochaine inspiration, on va se soulever. à quatre pattes pour venir trouver une posture assise. Les deux jambes bien allongées devant soi. On s'assure d'être bien ancrés les deux os fessiers au sol. Les pieds qui sont flex, donc les orteils pointent vers le ciel. On va replier la jambe droite. Passer le pied par-dessus la jambe gauche. On va allonger la colonne vertébrale en inspirant. Dépose la main droite derrière toi. Inspire, allonge le bras gauche. Expire, on va l'enrouler autour du genou et on s'en va dans une torsion. Option aussi de presser avec le coude dans le genou pour accentuer notre torsion. Et à la prochaine inspiration, on relâche tout. Redépose la jambe droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, passe le pied par-dessus la jambe droite. Dépose la main gauche au sol. Inspire, allonge le bras droit. Allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, on enroule pour faire notre torsion vers la gauche. Encore une fois ici, option de presser avec le coude dans le genou pour venir à accentuer la torsion. et à l'expiration. Prochaine inspiration, on revient au centre et on va pouvoir se déposer une vertèbre à la fois pour venir trouver notre posture finale, Shavasana, posture du cadavre. On laisse tomber les deux pieds de chaque côté, paume de main tournée vers le sol. On peut fermer les yeux si on est à l'aise de le faire et on se recendre sur notre respiration. Chacun des muscles de notre corps étant complètement détendu. Sous-titrage MFP. On peut lentement reprendre conscience de son corps physique, portant du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Lentement, on se tourne sur le côté. Avant de revenir dans une posture assise. Je vous invite à déposer vos mains sur votre chakra Manipura, votre plexus solaire. Une dernière fois ici, en visualisant sa couleur jaune, peut-être jaune dorée, comme un soleil. On va maintenant revenir les mains en prière au niveau du cœur. Et on va clore la pratique d'aujourd'hui avec le chant de 1 OM. On inspire ensemble pour expirer. Inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne Yoga avec Karine si ce n'est pas déjà fait. Je publie un vidéo de yoga en français par semaine et tout à fait gratuitement. Merci beaucoup d'avoir été là et on se rejoint la semaine prochaine pour une autre séquence de yoga.